Victoire Badouf, 2 ans, se montre craintive face aux caméras. Sa tête est anormalement grosse, tandis que le reste de ses traits ont une proportion normale. Et pour cause, la fillette est atteinte d'hydrocéphalie, une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien, qui a pour conséquence une augmentation du volume crânien. Une pathologie contre laquelle la journaliste Philomène Kouamé a choisi de mener un combat acharné. Avec mon audience avec la première dame, je lui ai briefé brièvement le cas de ses enfants. Donc je voulais profiter de ce geste que je fais aujourd'hui, pour lancer un appel à la première dame pour venir soutenir ses enfants. Direction Yopougon, à la rencontre de Miracle-Dieu-Mandé, elle aussi atteinte d'hydrocéphalie. Dans ce foyer, les difficultés sont les mêmes, et l'apport de ses dons offre une véritable bouffée d'oxygène à la maman. Je veux que mon maman dominée Kouamé, je veux que tu penses à moi aussi, parce que je suis fatiguée. L'enfant pèse, il ne peut même pas faire quelque chose. Il ne peut même pas l'accrocher pas. Mes parents, tout le monde, sont partis. Tout le monde dit que c'est un enfant gêné. Tout le monde dit que ce n'est pas un bon enfant. Moi, je sais que mon enfant, je l'ai mis au monde. Je ne m'ai pas dit que c'est un enfant gêné. Je l'ai mis au monde. Il est vrai que c'est une malformation. Mais il réagit normalement comme les autres enfants. Aujourd'hui, je suis seule. C'est mes voisins qui me viennent en aide. Sinon, quand je vais au marché, je vais dans le coin. Je suis oubliée de la transporter. Entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas d'hydrocéphalie seraient décelés chaque année dans le monde, selon le Pan-African Medical Journal. Ce trouble du cerveau qui touche tant les enfants que les adultes et qui peut même, chez ces derniers, devenir un trouble chronique.